Vraiment, nous sommes dans un monde compliqué. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Barana. C'est la suite du témoin puissant précédent. Ah, mes frères sœurs, c'est un truc terrible. Cette personne ici va nous expliquer comment il y a des choses terribles dans le monde, même là où on est. Cette personne va nous dire que quand on se déplace pour aller dans un pays, par exemple, il faut prier sérieusement pour le pays et même l'endroit où nous allons appuyer parce que, hey, il y a des portes qui existent et les démons sont là. Nous, nous devons les dominer afin de nous installer. C'est très important. Écoutons. Frères, lorsque les sorcières se réunissent, cela se fait principalement sur la terre physique dans des endroits isolés, tels que le cimetière, la forêt et la montagne et l'eau. Ils se réunissent également dans des endroits tels que les écoles. Chaque fois qu'ils se réunissent dans ce lieu, dès qu'ils arrivent ensemble, ils commenceront à parler aux quatre éléments de la terre et à s'emparer de ces éléments. Ils s'adressent au sol et disent, terre, nous vous ordonnons de vous soumettre à nous. Ils disent à l'air, nous vous ordonnons d'être soumis à nous. Ils disent à l'eau, nous vous commandons d'être soumis à nous. Ils disent au feu, nous vous commandons d'être soumis à nous. Après avoir pris le contrôle des quatre éléments de la terre, ils essaieront de contrôler les douze portes de la terre. Je veux vous informer que dans le monde des esprits chaque ville, cité et village à douze portes. Frères lorsque vous vous installez dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, vous devez d'abord et avant tout commander et contrôler les quatre éléments de la terre. Et vous devez contrôler les douze portes de la ville, vous devez contrôler les quatre coins, le périmètre et le diamètre de votre environnement, chaque quatre angles du carré dans votre périmètre à trois portes. Trois portes multipliées par quatre coins de la ville et de la cité où vous vivez égale à douze portes. Dans le livre de Révélation 21 verset 12 la Bible dit, la ville avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël l'Orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Lorsque l'ennemi arrive dans une ville il va essayer de contrôler les quatre éléments de la terre et les douze portes de la ville, et chaque fois que des enfants de Dieu s'installent dans une nouvelle ville, lorsqu'ils ne prennent pas contrôle du quatre éléments de la terre et les douze portes de la région, ils ne prévaudront point, car le périmètre a été seulé, c'est pourquoi les enfants de Dieu subissent la défaite et changent de ville, ceci à cause du fait qu'ils n'ont pas réussi à contrôler l'endroit et à soumettre tout sous leur autorité, et ils finissent par quitter la ville, prétendant que rien ne marche, Pourtant la Bible dit, « Je vous ai donné tous les endroits où la plante de votre pied foulera, tout comme je l'ai promis à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert du Liban jusqu'au grand fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites et de l'Ouest comme jusqu'à la Grande Mer, et donc lorsqu'une âge de l'ennemi entre dans un village ou une ville, il va commencer par déployer rapidement les douze démons devant chaque porte du village, en conséquence vous devez augmenter votre force de frappe pour dominer les douze portes de cet village. Quand l'ennemi perd la bataille, il cherchera à renforcer et à fortifier sa puissance. Musique du monde et musique chrétienne dans le monde des esprits. Ça c'est une vidéo qui apparaîtra après cette vidéo, ici. La vidéo est égale dessus, c'était moi, puis ça apparaîtra là-bas. Regardez là-bas, où il y a la femme là. Et vous allez regarder, ça c'est tout, sinon trois enchaînes de Dieu est bas. Ah, ça veut dire que nous devons vraiment nous accoucher à Dieu, et confier tout le projet à Dieu. Avant de voyager, confie ton projet à Dieu, et que Dieu lui-même t'accompagne dans cette affaire. Parce que si lui ne t'accompagne pas, ce sont les démons qui ont envie de t'accompagner. Et il ne faut pas t'accompagner dans le deuxième pour l'endroit. Tu veux déménager, aller dans une nouvelle maison, c'est bien. Mais prends soin de chercher un vrai homme de Dieu, ou toi-même. Laisse-toi guider par Dieu, et prie sur la maison. Dis Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que ma maison soit pure, que ma maison soit pure, et que tous les esprits qui sont ici disparaissent, et que toi-même tu viens de triéger ici. Que ma maison soit un lieu de prière, un lieu de prière. Amen. Dieu va t'aider, Dieu va nous aider. Maintenant dites-moi, est-ce que vous croyez à ce qu'on a déjà raconté sur le fantôme, qui s'étout dans la maison? C'est un truc de ouf, hein? Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner maintenant. Actuez la cloche. Cliquez si j'aime, si vous pensez qu'on aurait préféré faire cette vidéo, et vous parlez pour la prochaine vidéo qui arrive. Vraiment, ça va être chaud. On va paléter la musique aussi. C'est même ce que j'attends le plus, même dans ce temps-là, la puissance. Restez connectés.